Musique de générique Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Infectonator Survivors. C'est un jeu de stratégie RPG dans lequel vous allez avoir un groupe de survivants qui va devoir explorer la ville aux alentours de leur base pour trouver des ressources et également des pièces pour réparer leur véhicule pour pouvoir ensuite s'échapper de la ville. Le jeu est vendu à 10,99€ et il est sorti en avril 2014. Donc effectivement c'est un jeu qui est un peu plus vieux que ceux que je présente habituellement car mes présentations sont surtout sur des jeux d'actualité ou des jeux qui vont sortir dans le futur proche. Donc là je fais une petite exception car je viens de recevoir la clé du développeur et que j'ai quand même pas mal aimé le jeu. Je ne vais pas le faire souvent mais là je pense que ça vaut le coup. Donc le jeu est uniquement en anglais donc attention à ça. Par contre il n'est pas suffisamment compliqué, il n'y a pas suffisamment de dialogue pour que ce soit gênant si vous ne comprenez pas. Donc on va virer le tutoriel et on va choisir l'équipe qui nous plait. Donc vous avez différentes équipes, chacune avec un certain nombre de personnages, en général 2 ou 4. Nous on va y aller avec eux, donc 4 personnages. Chacun a ses compétences et a des stats et également une arme avec laquelle ils vont commencer. Bien entendu vous pourrez améliorer tout ça avec le tronc. On est parti ! Alors voilà vous êtes dans la voiture en train de conduire et hop ! Elle tombe à court descente. Malheureusement vous n'avez pas pu quitter la ville donc on va devoir la réparer. Alors on arrive ici. Première chose c'est les points de défense qui représentent la défense de votre zone. Si il dit y arrive au bout vous avez perdu. Vous avez ici le bouton pour commencer la vague. Donc là on n'est pas prêt donc on ne va pas le faire. Et là vous avez des petites choses avec des étincelles. Donc vous pouvez cliquer comme ça pour envoyer vos gars pour fouiller. Plus vous allez avoir de choses à récolter, plus vous allez avoir de ressources qui vont être utilisées. Par exemple pour faire des tourelles ou autre chose lorsque vous allez être dans votre base. Alors attention pas tout le monde est aussi bon que les autres en récolte. Par exemple vous pouvez voir elle, elle a 5 barres en recherche. Lui il n'en a que 3 donc il est plus lent. Lui 2 il est très lent et lui il est très rapide. Donc si jamais j'envoie fouiller il sera beaucoup plus rapide par exemple que le petit gars là qui est super lent. Vous avez également la possibilité d'avoir donc d'ici des constructions de tourelles. Pour le moment j'ai que 23 de munitions et d'argent. Il m'en faut 100 pour pouvoir construire donc je ne vais pas pouvoir le faire. Par contre je vais me poser là car j'ai une petite protection naturelle. Alors les endroits sont générés aléatoirement, pas complètement. Par exemple vous allez retrouver certaines maps comme celle-ci qui vont revenir régulièrement. Alors toi tu vas te mettre là. Et on les pose là. Le flic on va le mettre ici. Toi je vais te mettre là pour boucher la place vu que tu vas faire une attaque mêlée. Et donc voilà. Donc là on a passé la vague. Donc pour le moment je ne vais pas faire tourelles. C'est très simple. Je les ai bien placées. Donc on va défoncer tous les zombies. Et on va passer à la phase suivante. Donc là on va avoir 3 types de missions. Enfin 2 types de missions avant d'arriver à notre base. Là on était en panne. Donc on doit rentrer et traverser la ville. Donc là on a une petite map tower defense. Donc on va devoir tuer les gars. Après on va avoir une map exploration. Et après on va arriver à notre base. Et c'est là qu'on va commencer. C'est la pire. On les tue. On les tue. On en est à 11 de munitions. Je ne vais quand même pas encore faire des tourelles. Bon là je vais la faire dans cette map là. Mais il n'y en aurait pas besoin dans la précédente. Mais là je vais le faire. Alors toi tu vas en construire une là. Et eux ils arrivent dans quelques secondes. En attendant on va chercher autour. Donc là elle est construite. Attention il y a également des stats de construction. Toi tu vas venir ensuite. Ok toi tu vas t'en aller plutôt. Non le papy, le papy, le papy. On va le faire revivre. Vas-y. Le papy s'est fait avoir. J'ai essayé de le faire passer. Mais à cause de sa position. Voilà. Bon il est quand même revenu à la ville. Il n'est pas mort. Donc vous allez tous au centre là où il y a les tourelles. Voilà. Les autres qui vont venir au-dessus vont se faire tuer par là. Par lui. Ok. On va chercher. Donc si je clique là, ça fait venir les ennemis plus tôt. En les faisant venir plus tôt, je gagne un petit peu de ressources. Par contre je voudrais qu'ils finissent la recherche avant de les appeler. Parce que sinon ils risquent de se faire toucher. On a gagné donc une batterie. Ouh génial ça va nous aider à réparer la voiture. Ok. Par contre le papy. Un petit peu de WC. Ouh il y en a un qui était costaud. Et donc toi. On va devoir faire revivre. C'est parti. Là c'est une partie pas facile. Il y a des types des nuits un peu plus difficiles que la précédente. Mais c'est pas grave. On s'en sort. Et donc apparemment on a pas fini de rechercher la voiture. Il y a un deuxième. Il y a une deuxième chose. C'est plus rapide pour tout à l'heure. Donc là on a eu du scotch. Tu vas descendre. On va laisser la tourelle faire le boulot. On va pas être à côté parce qu'elle explose en plus. Et la voiture est toujours pas vide. Mais on continue. C'est la première fois que j'ai ça. Est-ce que je peux en envoyer deux ou trois chercher en même temps ? Go. Ok donc du scotch. Là c'était fini. On va récupérer notre tourelle. Autant ne pas perdre les ressources qu'on a mis dedans. Génial. Bon on a pas tout récupéré. On en a plus de 30% quelque chose comme ça. Et donc là on passe à la deuxième map sur celle-ci. Donc ça va être plus une exploration. Donc il va peut-être y avoir des gens dedans. Si jamais je trouve quelqu'un et que je le sauve. Et bien il va nous rejoindre. En attendant je crois pas qu'il y en a en tout cas dans la deuxième. Peut-être éventuellement. Les zombies reculés. Très bien. Donc là on a 28 zombies à tuer dans cette map. Voilà. On va fouiller. Et donc je vais regarder dans l'inventaire. Est-ce qu'on a des choses à leur donner ? On a une hache mais qui nous sert à que d'elle. Et on a pas d'équipement secondaire. Donc peut-être plus tard. Ah là il y a quelque chose. Ah oui là je me rappelle. Il y en a toujours un dans cette map. Hop. Il y en a plein. C'est cool. Ça me l'est fait vider rapidement. Il nous reste 10 zombies. Donc là on va vérifier ce qu'il y a. Il y a un sac à dos. Est-ce qu'on va fouiller ? Oui on va fouiller le sac à dos. Bon on va pas le laisser là. Ok il est mort. On regarde dans le sac à dos. Et on a trouvé 20 munitions. On fouille ici. Par contre vous. Toi tu recharges. Toi tu recharges. Ok. Ce que j'aimerais bien c'est une arme à distance. Pour mon gars qui a la hache. Parce qu'il sert pas grand chose telle quelle. Donc là il n'y a rien. Ok. Il y en a un autre. Ah bah tiens. Dans une map. On va chercher là haut. Et il nous reste 2 zombies. Et donc là oui on va fouiller le sac à dos. Et on retrouve à nouveau 20 munitions. Bon les munitions c'est de l'argent. Donc tant mieux. Il faut que je sélectionne tout le monde. J'aurais dû envoyer le papy. Qui fouille vraiment plus vite. Et c'était vide. Donc alors où est-ce que... Ok il y en a un là. Et peut être le dernier. Le dernier était ici. Regardons qu'il n'y a pas d'autres ressources à ramasser. En attendant. Non. Donc on peut s'en aller. Et on passe donc à la veille partie. Donc là on a un récapitulatif. 88 zombies tués. 479 de munitions trouvées. Une arme. Donc la hache. Une hand supplies. Qui va être utile pour soigner les gens. Ou survivre. On a réussi à trouver la sortie. Et il nous reste 3 objectifs à compléter. Donc dans les missions suivantes. Donc s'échapper de la ville. Réparer la voiture. Et ramasser du carburant. Alors on arrive ici. Donc le gars il est là. Il nous dit. Vite. Bloquer les portes derrière vous. Où est-ce que vous avez été. Les militaires sont déjà partis. Enfin l'armée est déjà parti. Ils ont amené tout le monde au campement au nord. On doit trouver ce campement. Et tout ce dont on a besoin. C'est une voiture qui fonctionne. Et du carburant. Et on a besoin de trouver également une sortie. De cette ville. Donc on va regarder les missions aux alentours. Alors. Méga se ramène. On a ici la voiture qu'on pourrait réparer. Mais on a pas encore les pièces. Nécessaire. On a la possibilité donc de. Planter les choses. On peut. Distribuer des gens de temps. Bah tiens on va déjà les soigner un petit peu. Je vais utiliser un de supply. Vous voyez. On en utilise 4 par jour. Pour survivre. J'en ai que 7. Je vais lui en donner un. Ça lui a remonté ses petites vies. Et bon. Pour le moment j'ai rien à planter. Je peux encore rien. Craft de particulier. Vous voyez. Je pourrais lui dire. Tu vas le su. Mais on a pas de projet à lui donner. Euh. Je pense. Les armes basiques. Ça prend un peu de temps. Et le problème c'est que je vais avoir besoin d'elle. Je vais avoir besoin d'elle. Alors elle est en train de travailler dessus. Maintenant je vais voir si je peux mettre tous les gars en même temps. Pour voir si ça va accélérer. S'ils peuvent le valider là tout de suite pendant que nous on est là. Euh. Allez-y les gars. On va voir ce que ça va faire. Je les ai jamais mis en même temps en fait. Euh. Donc elle. Elle a fait. D'accord. Donc on vient de gagner 1%. Donc on a gagné 10 points de recherche. Un petit peu d'expérience. Vous voyez. Chacun fait son petit. Euh. Truc. Mais comme je vous ai dit. Là on va avoir besoin de les envoyer dans les maps. Donc il faudra sauver des gens avant de se préoccuper trop de ça. Euh. Donc. Donc. Regardons une mission. On passe les petits dialogues. Pour les missions. Donc on l'envoie. Hop. On t'assigne. Voilà. Vous voyez. Elle part de l'endroit là-bas. Et également. Et on y va. Et donc là on va avoir une map de la ville. Et on va devoir décider où aller. Pour le moment. Bah tiens. D'habitude il y a des petits objectifs. Des boss. Ou des choses comme ça. Mais là il n'y en a pas. Donc si on va là-bas. Il y a des zombies. Bon. On va y aller. Donc là je vais avoir plusieurs choix. Le premier choix. Ah bah là ils ne m'ont pas donné de choix. Ok. En général dans les missions ils nous donnent des choix. Là ils m'ont dit. Bah voilà. C'est comme ça. D'accord. Euh. Bah c'est parti. Hop. Commencez à chercher. Les ressources. Ils vont arriver dans pas longtemps. Mais on aura le temps de se regrouper. Je pense d'ici là. Ah. On a eu des mines. Ouh. Ok. Ok. Ils viennent de derrière. Alors ça je ne m'y attendais pas. Donc on va tout au centre. Ok. Toi tu vas chercher. Ok go. Ah lui il est peut-être un petit peu lent. Je vais voir s'il y a besoin que je le ramène. Non c'est bon. Ok. Oula. Alors attention. Tu es là. Elle va exploser. Ok c'est bon. J'ai toujours peur qu'elle nous tue. On fouille. On fouille. Et je pense que ça va être bon. Mais il y en a encore. Donc tu fouilles un peu plus. Au cas où. On fouille. Le papy. On fait revivre le papy. Vite. Ok merci. Et là j'ai pas d'endroit où construire. Ok on s'est fait. Ah d'accord. Vous voyez. Ils nous ont eu en fait. On ne s'y attendait pas. C'est une attaque surprise. C'est pour ça que j'ai pas eu mes choix. Ok. 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 Voilà. Alors pendant qu'on a le temps. Tout le monde va inspecter. J'aurais bien aimé Sony. Mes gars. Mais apparemment. Voilà. On va devoir faire ça. Non non non. Papy. Fais revivre le papy. On a un petit peu de temps avant la suivante. On reste au même endroit. Ouh ça va être chaud là. Aïe il a stun. Ok vous voyez il a fait du bon boulot. Par contre lui. On le fait revivre. J'ai peur que ça va être un petit peu trop lent. On va perdre le gars je pense. Et elle. Oui. On l'a perdu là. Euh oui. Alors c'est pas grave. On va devoir le faire revivre au moins. Puis on perd pas tout le monde. Ah on va la perdre. On va perdre. On s'est fait avoir. Oh non. Je peux plus rien faire. Ok. Là ouais. Là j'avais pas l'endroit où poser des tourelles. Les gars étaient un petit peu trop bourrins pour moi. Donc alors là du coup. Ben perdu. J'ai plus de jouant à la base. Et je me suis fait avoir. Donc euh. Le jeu est pas forcément facile. Ça reste aussi un. Euh. Avec des éléments de roguelike. Donc c'est dommage. J'aurais peut être pu vous montrer un peu plus du jeu. Mais au final ça reste à peu près dans la même veine. Vous avez vu. Vous avez vu des mini boss. Comme ceux qui explosent sont des mini boss. Il y a des endroits donc avec des gros boss. Vous allez avoir. Euh. Vous allez avoir. Des petits événements comme là. Normalement j'aurais dû arriver au campement. J'aurais pu décider. Euh. Enfin. A l'endroit de faire un campement. Ou tout simplement d'attaquer la zone. J'aurais pu détruire les zombies. Qui étaient dedans. Peut être récolter des. Ressources. Et également. Vous allez avoir des endroits. Il va y avoir des missions particulières. Qui peuvent vous être. Utiles. Pour pouvoir s'échapper de la vie. C'est un bon petit jeu. Il est vendu quand même à 10,99. Mais moi je l'ai trouvé fun. Donc. Parfois. Le prix. Apporte peu. Quand le fun est là. Donc. Après. Ca va dépendre bien entendu. Si ce type de gameplay vous intéresse. Donc. Merci à vous d'avoir regardé. Et je vous dis. A bientôt sur un autre jeu. Bye bye.